Bonjour à tous, on se retrouve ce vendredi avec les sauteurs et évidemment c'est sur l'hippodrome de Pau, à cette période de l'année pour une nouvelle émission de Kenteflash Ces chevaux de 5 ans et plus vont évoluer sur la distance de 4000 mètres et c'est en stipple, et c'est dans le prix à Newton qu'ils vont se retrouver ils sont 16 au départ On retrouve des éléments bien connus à ce niveau de la compétition et surtout des sujets qui connaissent parfaitement l'hippodrome de Pau pour certains C'est un lot assez homogène et il va falloir trouver les bonnes bases et c'est pour cette raison qu'on va partir avec mon analyse On attaque avec mes bases et le numéro 8, Gol C'est un cheval qui est vraiment irréprochable depuis pas mal de temps Il vient de prouver sa forme dans un lot similaire C'était la course de référence le dernier coup Moi déjà je l'aimais beaucoup ce cheval là Il devrait pouvoir répéter dans ce lot Certes il aurait préféré un terrain un peu plus pénible mais c'est le cas de pas mal de concurrents au départ de cette épreuve Il devra faire avec et je pense qu'il devrait pouvoir s'en sortir et je le vois gagner cette fois Le numéro 12 Black Boa est également un cheval qui vient de bien courir dans la course également de référence de cette épreuve Il devrait pouvoir confirmer ici C'est un cheval qui a démontré pas mal de qualité Il avait besoin de deux courses avant d'être vraiment au point Là il devrait pouvoir confirmer sa récente tentative Le numéro 14 Dieu merci reste sur une plaisante victoire J'ai vraiment bien aimé cette tentative Alors certes il a été relevé au poids ce qui est logique Je pense qu'il est capable de franchir un cap ici et de pouvoir s'illustrer dans ce gros handicap Les opposants avec le 3 Grum Boy Il était pas mal en course lors de sa chute en dernier lieu C'est vraiment dommage Je pense qu'il aurait certainement pu jouer un rôle actif à l'arrivée C'est pour cette raison que je vous conseille de le reprendre Il devrait jouer un bon rôle dans cette épreuve Le numéro 6 Genesis As Son jockey était vraiment déçu le dernier coup parce qu'il était lui aussi bien en course au moment de sa chute C'est vraiment dommage Il pensait vraiment que le cheval allait conclure dans la bonne combinaison Donc ce n'est que partie remise Il devrait pouvoir se racheter dans cette épreuve Le numéro 7 Avel de Kerbar C'est la ligne directe avec les chevaux précédemment cités Il a disputé lui aussi l'arrivée de la course référence Il devrait pouvoir confirmer Alors comme pas mal d'éléments Il aurait préféré une piste beaucoup plus souple Mais il devrait encore pouvoir jouer un bon rôle ici Le numéro 9 Beryl B Comme pas mal d'éléments Je le répète en piste C'est lui aussi il aurait préféré que la pluie tombe à saut sur l'hippodrome de Pau Ça ne sera certainement pas le cas Maintenant il devrait pouvoir répéter sa récente tentative C'était vraiment pas mal du tout C'est un cheval qui est confirmé Et qui a pas mal d'expérience Donc on va le retenir Mon coup de poker Et ce n'est pas une surprise C'est le numéro 2 Argentier C'est mon petit chouchou C'est un cheval qui est âgé de 12 ans Mais qui démontre encore pas mal de qualité Et surtout sur l'hippodrome de Pau Une piste qu'il adore Alors le dernier coup ça ne s'est pas très bien passé Il a joué de malchance Il a pris des coups un petit peu dans le parcours Moi je pense qu'on peut lui faire confiance C'est surtout parce que c'est sa dernière course du meeting palois Alors je pense qu'il va tout donner comme toujours Il retrouve Kevin Nabe Donc voilà je m'en méfie Je pense qu'il est capable de refaire parler de lui Vous pouvez lui faire confiance On enchaîne avec les Outsiders Et le numéro 10 Bandero Il préfère le terrain lourd lui aussi Mais il est capable de s'en sortir ici C'est un cheval qui a démontré pas mal de moyens Notamment sur le steep Je pense qu'il peut se placer ici Le numéro 5 Ita Missa Est Alors j'ai été vraiment déçue par sa prestation la dernière fois Je l'avais retenue en tête La jument n'est peut-être pas de tous les jours Alors c'est pour cette raison que cette fois je la recule un petit peu Mais quand même je lui maintiens ma confiance Et je pense qu'elle peut pourquoi pas refaire parler d'elle Et accrocher une place dans cette épreuve Le numéro 4 Stern Krause Jusé sur ses sorties en haine c'est pas mal du tout Il a aussi démontré quand même qu'il pouvait réaliser de belles performances Sur les gros obstacles C'est pour cette raison qu'on ne va pas l'écarter Le numéro 1 Follow Me Soldier Il est chargé dans cette catégorie Alors c'est un petit peu compliqué Maintenant le cheval est en grande forme Il vient de s'illustrer mais c'était dans un réclamé Donc on peut quand même le surveiller de près Il peut pourquoi pas accrocher un lot Et à belles côtes Le numéro 11 Lord Dragon Il se monte plus à son affaire sur le steep Alors c'est une bonne chose Il retrouve cette spécialité Il reste sur des tentatives surlées Donc c'est pour cette raison qu'on va s'en méfier On termine avec les délaissés Et le numéro 13 Honor à Estivo Alors il vient certes de prouver sa forme sur cette piste Mais c'était sa rentrée Et c'était un lot un petit peu moins huppé Là cette fois ça se complique un petit peu C'est pour cette raison que je préfère l'écarter Le 15 Eddie Boom Il aurait été plus à son affaire en deuxième épreuve Donc on va faire l'impasse ici Le numéro 16 In Extenso Il est beaucoup mieux en terrain vraiment très profond Et également le lot est un petit peu relevé pour lui C'est pour cette raison qu'on va l'écarter Voilà on a passé en revue tous les partants de ce quinte palois Qui s'annonce vraiment palpitant Et riche en rebondissements certainement Donc je vous laisse avec ma sélection Et mes conseils de jeu Sous-titres par Juanfrance